Je m'appelle Adi Candeloup-Bruno, je suis la présidente du Komote. Au fond de nous, c'est la langue qui va donner l'identité d'un peuple, sa culture, le mode de vie, la manière de penser aussi. Je devrais le dire, mais toutes les autres îles, elles ont aussi leur beauté, leur spécificité. On se sent toujours aussi chez nous, où que l'on aille. Je dirais que le Matava'a, c'est aussi une façon de me réaffirmer dans mon environnement, sur mon île, dans mon quotidien. De me sentir pleinement vivante dans ma vie, dans ma culture. C'était le Matava'a de 99, à Nukuhiva. Le meilleur moment, je pense, c'est celui sur le site de Kamuihei, à Hatjeo. Nous, au Apo, on s'est produit en soirée, et c'était le passage de notre route, au Taapo. On a senti quelque chose de magique, d'unique. Il y a une vibration étrange, tellement étrange, qui s'est produite ce soir-là, qu'on aurait cru que les anciens, que les Tupuna, ils étaient là et qu'ils nous regardaient. Il y a le Hakamanou, bien sûr. Non, c'est vrai. Tu n'aurais pas dû répondre à Hakamanou. Polynésie, la première. Polynésie, la première. Polynésie, la première. Polynésie, la première.